Salut à tous, c'est Atomium et bienvenue sur Indymag pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vais vous parler de The Fall, donc pour accompagner le test que je vous ai écrit avec mes petites mains et avec ma petite passion et avec mon petit amour naissant pour ce jeu puisque c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt cool. Il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion grosso modo, un jeu qui se passe dans l'espace, comme vous le voyez, avec une ambiance assez pesante, assez prenante. Et donc du coup, et bien ce qu'on va faire c'est qu'ensemble on va résoudre quelques petites énigmes. Je vais essayer de vous montrer quelques petites possibilités de gameplay assez intéressantes. Vous allez voir, il y a des choses vraiment cool. Et on va essayer de peser un petit peu le pour et le contre parce que, alors je vous le dis direct, c'est un jeu moi qui m'a plu, clairement, mais je sais aussi vous dire que c'est un jeu qui est très très loin d'être parfait, qui a plein de petits défauts et notamment le premier, je pense que ça vous saute aux yeux si vous faites un petit peu attention à ça. C'est tout ce qui concerne la technique, vous voyez là au niveau des sauts et tout ça, c'est très rigide. Et alors qu'on est dans l'espace, on pourrait s'imaginer un gameplay à la The Swapper par exemple, et bien là c'est vrai que c'est un peu le seul truc qui est vraiment en décalage. C'est-à-dire que là on a un plateformeur un peu classique qu'on a l'impression de voir avec un faible moteur physique. Mais si on ne s'arrête pas à ça, et bien vous verrez qu'il a d'autres charmes, il a d'autres intérêts, et notamment tout ce qui concerne son scénario, sa narration, cette ambiance, comme vous le voyez, qui est assez prenante. Et alors, autre chose très importante, un point sur lequel j'aimerais insister, puisque c'est quand même assez rare dans les jeux qu'on vous présente, c'est un jeu qui est traduit. En fait, il a été financé via une campagne Kickstarter, et en gros il y a eu le palier qui allait bien, vu qu'il a été financé à hauteur de 200, 20%, un truc comme ça. Et donc on a eu la localisation française, et ça fait tellement du bien, mais c'est un truc de fou. Donc là voilà, on voit une petite créature dans cette énigme, elle a quelque chose de métallique dans la bouche, je pourrais la tirer avec de la nourriture. Et en fait, grand bien me fasse, j'ai dans mes objets un vieux plat en métal rempli de sang, et donc je vais pouvoir la tirer avec ça. Alors comment est-ce que je fais ça ? En fait c'est très simple. On cible avec le stick droit un objet, donc au départ on ne le voit pas, et ensuite hop là voilà, on voit un petit point d'interaction. On a une description qui nous est donnée, on appuie sur la touche RB de la manette, donc R1 pour ceux qui jouent avec la manette PlayStation. Et là on a le menu d'interaction qui est disponible, on a une fonction réseau qui permet de réactiver, on va dire d'interagir avec tout ce qui est robots, IA et tout ça. On va aussi pouvoir faire interaction simple avec des objets, donc soit en utilisant des objets, soit simple. Et donc là je peux par exemple utiliser à cet endroit-là le vieux plat, et donc il va le poser, et là vous allez voir ce qui va se passer. Ok, donc du coup je dois m'enlever, on s'enlève. On comprend bien le souci technique qui est donc de dire, oui je ne veux pas te montrer l'animation de déplacement, quoi que si elle est, hop c'est bon. Et là donc normalement je l'ai attiré, et donc si je ne dis pas de bêtises, aurait-il laissé quelque chose à terre ? Oui ça serait bien. Non ? Ben mince alors. Attends, normalement il est censé me donner quelque chose. Je pourrais attirer de la nourriture. Et je n'en ai plus. Je n'en ai plus, j'en ai plus. Alors peut-être qu'il faut que je me rééloigne, on va attendre. Il est encore en train de manger. On l'entend dans le casque si vous avez l'oreille fine. Et en fait voilà, on va enchaîner comme ça tout un tas d'énigmes. Alors il y a des choses plutôt faciles, et d'autres beaucoup moins faciles, beaucoup moins accessibles. Mais grosso modo, ça reste quand même de l'ordre du faisable. Ensuite, on n'a pas que de la réflexion, on a aussi des phases un petit peu d'action, notamment des phases de tir. Et là par exemple, vous voyez, je peux comme ça me mettre à couvert. Et après, je pourrais tirer. Alors je ne peux toujours pas le faire pour le moment. Mais je pourrais ensuite tirer, et donc du coup vaincre des ennemis comme ça à distance. Alors attendez, on va essayer d'avancer lentement. Là, un bras latéral d'unité machin, je peux résoter. Hop là voilà, on résote. Et là, boum ! Du coup, on a fait exploser la bestiole, et donc je fais interagir, et je récupère l'objet qu'elle avait. C'était une arme, qui est donc toujours utilisable. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette arme à feu pour tuer des ennemis. Donc avec le stick droit, je dirige, et avec la gâchette, je tire. Et donc ça va me permettre de faire tant de choses. Alors attendez, activer le visage laser. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je bouge. Ah oui, c'était ça qu'il voulait. Voilà. Nickel. Et donc là, ça sauvegarde. Alors là, juste pour vous situer le truc, on n'est pas très très loin dans le jeu. Ça reste le début, après, on va dire, allez quoi, une demi-heure. C'est pas non plus un jeu qui est excessivement long. Il est sympa comme tout et tout ça, donc on s'y amuse bien. En plus, il ne coûte pas très cher. Je sais que moi, je l'ai découvert à l'occasion des soldes de Steam, donc pour 5 euros. Sinon, il en coûte 10. Et c'est vrai que voilà, ça reste à peu près... à peu près raisonnable en termes de rapport durée de vie, prix, si jamais c'est quelque chose qui vous... qui vous intéresse. Là, hop, là, voilà, le petit headshot qui va bien. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'action, un petit peu d'infiltration. Il y a un côté, dans un world, en fait, dans ses combats, je trouve, qui est assez prenant. Alors lui, il est buté. Et là, ah bah, c'est moi qui me suis fait avoir. C'est pas grave. Et là, j'aimerais insister sur un point de... on va dire un point de vue très important de ce jeu. C'est tout ce qui concerne... Alors attendez, je vais juste me déplacer parce que là, du coup, je me suis fait avoir. C'est le checkpoint. Tout ce qui concerne l'interface du jeu. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui est très, dans le délire, un peu programmation informatique. Et en fait, tout ce qui est autour du jeu, que ce soit d'un point de vue sonore ou visuel, est lié justement de près ou de loin à l'informatique, la programmation, la robotique. D'ailleurs, alors je voulais pas dire, mais dans le scénar, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'incarne pas un personnage. On incarne une IA qui, elle, contrôle la combinaison dans laquelle nous sommes et qui, du coup, va devoir sauver l'humain qui est, lui, inconscient dans cette combi. J'ai très mal expliqué ça, mais je pense que vous avez saisi l'idée. En gros, voilà, la combi, il y a un mec dedans, il est inconscient, il est mal barré, donc du coup, c'est l'IA qui prend le relais et nous, c'est cette IA qu'on va contrôler. Mais du coup, cette IA est liée aux lois de la robotique que vous connaissez peut-être. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, on a toute une dimension différente dans tout ce qui est dialogue, scénario et tout ça. Et donc, une perspective qui est intéressante. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu de paire avec talent, on peut donc tuer un ennemi comme ça en étant juste furtif. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et donc là, voilà, on voudrait par exemple aller là-bas, sauf que je ne peux pas. Et donc du coup, je vais devoir trouver une solution. Et la solution, ça sera... Alors attendez, juste que je fasse ça. Qu'est-ce qu'il fallait mettre là-dedans déjà ? Attendez, je ne me rappelle plus très bien. C'était la carte de sécurité. Non, c'était quoi ? Ah oui, il fallait une pile d'alimentation. C'est ça. Donc pour la pile d'alimentation, il fallait défoncer quelque chose avec le flingue. C'était ça. Hop là, voilà. Du coup, on fait tomber ce robot. Et là, je vais pouvoir interagir avec lui comme ceci et récupérer donc sa pile. Donc là, on le déconnecte. Vous voyez, lui n'est pas content d'ailleurs. Donc inspectez, retirez la pile. Voilà. Alors on a plusieurs actions. On n'est pas toujours obligé de faire celle qui mène à la suite. On peut aussi en apprendre un peu plus sur le jeu comme ça. Et donc là, du coup, j'utilise la pile. La porte va s'ouvrir. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, si je fais ça, là, je me fais buter. Et en fait, vu que je suis dans une situation qui va demander de réactiver une des anciennes fonctions de ma combi, et bien là, regardez, mort imminente. Donc je fais start. Et là, on me dit, attention, si tu veux survivre, tu auras besoin de ton système de camouflage. Et donc c'est comme ça qu'on va déverrouiller petit à petit de nouvelles capacités pour la combi. Et donc ça, c'est encore un élément de jeu qui est assez intéressant puisque c'est un peu le côté Metroid-like du truc, mais en différent. Et je dois vous avouer que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là, on se décale, on a la lumière qui est là, et le but, ce sera de rester camouflé avec la gâchette gauche. Donc je me mets là, on avance, on avance, on avance, on avance. Je fais le camouflage et là, hop, voilà, on se dépêche et du coup, je peux passer et ainsi activer ça et donc du coup, grimper. Voilà, donc vous avez à peu près tout et maintenant, vous savez à peu près quoi penser de ce jeu. En tout cas, je l'espère. Voilà, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais. j'espère en tout cas que cette petite review vous aura plu. Donc au final, franchement, The Fall est un jeu qui n'est pas parfait, qui est intéressant, je trouve, qui a une ambiance bien à lui. Bon, qui fait un peu penser à The Swapper et à Limbo mélangés ensemble avec un moteur un peu particulier. Mais franchement, il a une identité qui marque et qui plaît et ça, c'est quand même assez rare. Vous voyez, c'est le jeu imparfait qui a une âme et cette âme vaut la peine d'être découverte. Donc après, il reste à savoir si ça peut vous intéresser ou non. Mais en tout cas, je pense qu'on peut largement vous le conseiller. Bref, sur ce, j'arrête de m'étendre, de m'étendre à l'infini. Voilà, je vous parle. Ce jeu me plaît et du coup, je vous en parle à l'infini, ça ne va pas du tout. Passez une très bonne journée et puis du coup, je vous dis à très bientôt sur IndieMag avec Monsieur Saldel pour de nouveaux contenus. À tout va. Et puis aussi, quelques petits concours et puis peut-être éventuellement une petite news ou quoi que ce soit. Peut-être même un petit dossier qui pourra arriver. Tiens, on verra bien. Allez, bye tout le monde. à la prochaine.